bonjour à tous bienvenue sur SMM6 pour ce nouveau tutoriel on va voir comment on peut réaliser un drapeau comme ça et l'animer avec notre blindeur je vais passer rapidement aux explications bon ce tutoriel vous pouvez le trouver peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu d'autres personnes l'ont fait mais pas avec l'interface de blindeur en français et puis peut-être aussi avec des versions plus anciennes de blindeur donc là je suis sur la version 2.78 pour ceux qui vont le faire maintenant donc je vais passer sur notre fenêtre puis on va passer aux explications très rapidement donc pour faire un drapeau il faut déjà ajouter un plan puisque là on va simplement texturer un plan donc bon je ne sais pas les explications sur le texturage vous devez avoir un minimum quand même de base sur ce logiciel pour réaliser donc cette animation notamment en termes de texturage des choses basiques simples je vais pas faire un tutoriel qui dure deux heures pour animer un drapeau donc il va falloir donc texturer ce ce plan donc soit vous le texturez en partant ici en utilisant donc une texture UV soit vous allez directement chercher donc là c'est ce que je vais faire la texture UV donc en déployant chercher votre texture à partir d'ici on est bien d'accord voilà donc ici nouveau vous allez chercher une texture oui voilà donc en texture d'image texture d'image je vais ouvrir la texture qui est sur mon bureau voilà donc je vais faire ça rapidement faites attention par l'occasion où j'y suis fait attention à avoir une image qui soit suffisamment grande pour avoir un résultat acceptable donc d'une définition suffisamment à une image qui soit suffisamment grande pour avoir un résultat acceptable l'importante donc là je suis sur une image qui soit 1920 pixels par 1080 et puis donc on applique une texture UV alors je vais emmener mon plan en mode edit donc le sélectionner puis je vais déployer je vais déployer je vais déployer et puis je vais simplement l'adapter voilà l'adapter à mon à ma texture voilà voilà en passant maintenant en mode matériaux je vais voir on peut voir qu'il n'y a pas de problème et je vais assigner ici tout simplement maintenant je n'ai plus besoin de ça, je vais pouvoir fermer cette fenêtre ça ne fait rien, j'ai mon drapeau donc on peut soit l'appliquer comme ça soit je vais supprimer je vais supprimer tout ça, je vais retourner en mode édit soit en allant directement ici ajouter, si vous avez donc programmé ici images plan et puis je vais sur mon bureau je vais chercher mon image et comme ça j'ai directement c'est la bonne oui importer j'ai directement mon image qui est sur le plan donc je vais donc emmener mon drapeau en mode édit et je vais commencer par le ici dans outil subdiviser alors je vais subdiviser plusieurs fois je clique donc subdiviser plusieurs fois à 4 ou 5 fois pas trop non plus parce que sinon vous allez allourdir pour pas grand chose dans le drapeau le tout étant qu'il y ait suffisamment de matière pour qu'il soit souple et puis en même temps je vais retourner en mode objet et je vais en profiter pour l'adoucir voilà comme ça c'est fait, c'est adouci éventuellement suivant l'aspect qu'il aura je rajouterai un modificateur ici donc subdivision de surface si vraiment j'ai une vision si je vois des faces dans mon animation donc ce drapeau on va lui appliquer tout simplement ici on va aller donc dans les physiques ici donc vous cochez sur cette école physique et là on va pouvoir donc le transformer en tissu donc je vais me remettre en mode objet et puis je vais donc cocher tissu donc voilà à partir de là la surface que j'ai sélectionnée devient un tissu je vais mettre mon drapeau dans le bon sens puisque là je me suis en vue 1 donc je vais lui appliquer une rotation pour le remettre debout donc RX90 voilà un clic gauche je lâche donc mon drapeau est dans le bon sens et puis et puis et puis donc on va déclencher l'animation pour que vous puissiez voir ce qu'il va se passer en réalité donc là si j'enclenche l'animation quand on se sert évidemment de cette fenêtre ici tout de suite après avoir fait une sélection on peut enclencher l'animation et voir le rendu ce que ça donne voilà j'enclenche et là on voit que mon mon drapeau tout simplement tombe parce que il n'y a rien pour le retenir je vais le ramener c'est cette rangée de vertice on va sélectionner donc une rangée de vertice et on va vous allez donc pouvoir ici créer un nouveau groupe ce groupe là va être rigide on ne pourra pas le plier et le reste sera donc lui transformable pour être plié alors ce nouveau groupe ici on va cocher donc là cocher ici donc dans données les données d'objets et puis au lieu d'aller comme on va souvent dans les clés de forme on va aller dans groupe de vertice vous faites plus et puis vous allez donc renommer donc là c'est le groupe vous le renommez vous cliquez deux clics deux clics gauche et vous lui donnez un nom donc je vais l'appeler Marre par exemple puisque c'est un drapeau et je vais assigner voilà à partir de maintenant j'ai un groupe que je vais pouvoir donc déterminer comme un groupe étant rigide et donc un autre groupe qu'on a déjà donc on a déjà déterminé que c'était la toile je retourne donc je me remets en mode objet je vais retourner dans physique et donc le tissu ici donc je vais simplement faire en sorte que de programmer ce deuxième groupe comme étant un épinglage voilà donc je clique sur épinglage en fait je crée une épinglage et puis j'ouvre cette fenêtre et je vais cliquer sur mât un clic gauche donc vous cochez épinglage puis ici vous indiquez que c'est le mât et à partir de là quand je vais donc enclencher l'animation voilà je vais revenir re-cocher cliquer ici voilà donc quand vous enclenchez l'animation la première fois il ne se passe rien vous faites un clic gauche ici dans la partie sombre de la table et là vous voyez que votre animation s'enclenche voilà alors mon drapeau est un peu à plat plat il n'y a pas beaucoup de mouvement donc on va faire en sorte qu'il ait du mouvement on va rajouter pour ça vous allez rajouter du vent vous allez rajouter du vent donc on va rajouter tout simplement en allant ici ajouter un champ de force champ de force vent voilà à côté gauche je rajoute le vent et voilà ce qui est arrivé sur la table de modélisation un ensemble de cercles qui symbolise le vortex depuis moins et puis une flèche qui symbolise le sens du vent voilà donc je me remets en vue 1 et là le sens du vent il faudrait mieux qu'il soit plutôt de leur sens là je vais appliquer une rotation à mon voilà et puis je vais le placer devant ici par exemple je vais me remettre en vue dessus voilà du 1 et on revient dans normal donc ce vent il va falloir qu'il ait une force donc là il n'a aucune force voilà automatiquement dès que vous avez rajouté du vent ici dans le physique donc dans la fenêtre physique vous avez donc la fenêtre qui s'ouvre et vous pouvez modifier la vitesse du vent je vais donc modifier cette vitesse en augmentant je vais me mettre à aller pourquoi pas à 150 on va voir ce que ça donne je vais attendre je vais repasser par là je vais repartir au début de l'animation bon apparemment ça ne donne pas grand chose donc avant d'augmenter trop la vitesse du vent je vais commencer par sélectionner le drapeau et puis ici modifier la valeur multiplicateur je vais mettre ça à 6 6,7 ce qui va donner un peu plus de mouvement à mon drapeau et puis bon ben voilà là je vais carrément augmenter la force du vent puisque je vais même changer voilà je vais remonter un peu le drapeau comme ça et puis je vais augmenter la force jusqu'à temps que j'obtienne ce que j'ai envie d'obtenir alors vous allez voir ça peut être excusez-moi ça peut être un peu différent tu vois alors là je vais peut-être un petit peu exagérer un multiplicateur voilà vous voyez ce qui se passe donc multiplicateur c'est un peu ça correspond aux vibrations du drapeau tout simplement voilà donc j'ai mon drapeau il flotte dans le vent voilà et maintenant je vais lui rajouter un mât et on va faire en sorte de pouvoir l'animer donc avant de l'animer on va voir que notre drapeau si on le déplace si j'utilise je me remets comme ça dans cette vue là si je déplace mon drapeau vous voyez que voilà il flotte parfaitement voilà je vais revenir et quand je lâche il redevient tout il redevient rigide il reprend sa rigidité dès que je ramène l'animation au départ il redevient et il reprend sa souplesse donc voilà on va y ajouter un mât je vais couper l'animation voilà je reviens donc je ramène la table line ici au bout voilà et je vais me mettre en vue 1 et pour ajouter un mât donc simplement je vais sélectionner un vertice ici le vertice qui est au bout ici de manière à utiliser le curseur 3D pour pouvoir directement amener un cylindre à cet endroit là donc on va faire en sorte que le curseur reste à cet endroit là en sélectionnant ici le curseur 3D voilà vous sélectionnez le curseur 3D et vous emmenez le curseur 3D qui est ici au centre vers la sélection en faisant Shift S curseur vers sélection le curseur est venu se positionner ici ce qui fait que quand je vais rajouter un objet l'objet va se positionner au bout du curseur au bout du manipulateur pour être précis je reviens en mode objet et là je vais ajouter tout simplement un cylindre voilà donc le cylindre est venu se positionner sur le point sur le bord du drapeau en plein milieu j'ai plus qu'à faire une surface S le réduire pour faire donc trouver la bonne taille pour faire un mar de drapeau un manche ce que vous voulez ça doit porter un nom particulier ça je me sens que je j'ai pourtant fait le service militaire mais bon ma mémoire me fait défaut donc maintenant ben voilà une fois que j'ai fait ça je vais pouvoir ramener mon curseur 3D on va en mettre en baril centre et puis emmener mon mon cylindre en mode edit Z je me mets en mode transparent voilà alors je désélectionne tout je vais sélectionner donc les vertices en bas ici donc ici dans le mode vertice je vais étirer donc le bas voilà pour faire un drapeau à peu près censé et donc je vais également pendant que j'y suis je vais tout de suite lui appliquer un modificateur sous division de surface une fois ça suffit c'est donc pour et puis aussi l'adoucir en mode objet voilà je l'adoucir en mode objet donc le bas il a cette forme là donc là ça ne le fait pas moins que vous vouliez un bas pointu donc là le but c'est de faire donc ici je vais retirer cette face là X face voilà et donc maintenant je vais tailler je vais mettre une réaliser une pointe pour mon drapeau alors une pointe ben voilà je vais partir par là par exemple je vais faire X de surface donc on va maintenant à vous de faire travailler votre imagination X de surface X de surface je vais commencer par un bord comme ça par exemple puis X de surface puis X de surface et ainsi de suite là je vais commencer à réduire la surface X de surface puis surface je fais une pointe et là je vais faire surface 0 voilà donc S0 pour fermer tout ça voilà l'aspect de ma pointe après bon ben on peut lui donner une forme comme on a envie on sélectionne autour en mode transparent de préférence voilà c'est bon j'avais tout sélectionné après vous pouvez faire la forme de votre lignée pourquoi pas surface alors là si je fais surface il faut que si je fais une surface il va falloir que je désélectionne sinon j'augmente automatiquement la dimension ici voilà comme ça je vais voir mieux voilà je désélectionne ça donc je peux augmenter les surfaces voilà pourquoi pas allez allez on va garder ça je vais donc tout de suite donner une couleur à la pointe du mât pendant que j'y suis voilà voilà ici donc matériaux nouveau là je vais choisir elles sont couleur or voilà on va choisir couleur or brillant et puis je vais augmenter un peu la rigosité je vais aller faire un tour dans la prévisualisation voilà voilà ça fait un peu peinture dorée comme on voit souvent sur les mâtes de rapport ils sont rarement nord massif donc voilà ça je vais peut-être quand même remonter cette voilà allez pourquoi pas donc en bas c'est pareil je vais rajouter un rayon pour je vais rajouter un rayon que je vais tendre sur le bas pour ne pas avoir un mât en forme de pointe puisque j'ai donc subdivisé ce mât bon ben voilà on va aller jeter un oeil maintenant on va voir ce que ça donne en mode et puis le mât lui on va lui donner une couleur différente je vais mettre dans la face je vais faire des faces voilà ici aussi et puis celle du dessous ici voilà je vais donc faire plus une nouvelle d'un nouveau et puis cette fois-ci je vais sélectionner un marron bon c'est pas la peine d'aller chercher une texture bois à moins que vous fassiez du zoom sur le bas mais avec des dimensions aussi peu importantes il y a peu de chance que vous voyez le rainurage de votre bois donc ou alors il faut vraiment faire quelque chose de très grossier là je ne vais pas choisir un diffus je vais carrément mettre tout je vais choisir un ton et je vais me mettre voilà comme ça commencer à faire un petit peu donc je vais prendre ce type de caméra plutôt et puis je vais zoomer pour voir ce que ça donne l'allure du mât et faire un petit rendu vite fait donc F12 il n'y a pas de lumière donc ça ne risque pas d'aller donc il faut rajouter évidemment donc échappe deux fois je vais rajouter donc il y en a une mais elle n'est pas suffisamment puissante je vais la supprimer je vais rajouter un plan plutôt curseur au centre curseur vers le centre je rajoute un plan surface voilà je vais me mettre en vue 3 je lève mon plan ma caméra est sur la gauche donc je vais pratiquer une rotation me déplacer comme ça sur le côté et puis donc on va lui attribuer une texture un matériau donc émission transformer ce plan en éclairage je me remets au vu de la caméra bon je vais remonter un peu soit quand vous avez des surfaces comme ça donc de l'éclairage qui est dans la caméra si vous voulez cacher vous allez ici cliquez donc sur le cube ici à gauche et donc là vous n'avez plus qu'à aller dans réglages et voilà et quand vous allez faire un rendu alors pas là mais quand vous allez faire un rendu vous décochez les caméras et quand vous allez faire un rendu voilà f12 il n'y aura pas de plan il ne sera pas visible voilà bon bah comme ça on voit ce que ça donne euh oui bon bah bon l'éclairage est beaucoup trop fort échappe et puis je pense que j'ai mis voilà je l'ai mis à 50% ok alors l'éclairage je vais baisser euh je vais baisser un peu l'éclairage ici le mât je vais modifier un peu cette couleur là ah bah oui je ne l'ai peut-être pas assigné voilà le problème d'accord voilà je n'avais pas assigné la couleur ça qui explique je vais quand même un peu foncer un peu ça vraiment il y a voilà donc il faut faire attention à ça quand vous ajoutez un matériau il faut l'assigner enfin à des faces qui sont sélectionnées préalablement donc ensuite euh voilà bon bah si je enclenche l'animation mon mât n'est pas solidarisé avec mon drapeau donc le drapeau ça fonctionne toujours il n'y a pas de soucis donc maintenant on va faire en sorte je vais arrêter l'animation on va faire en sorte de relier le mât au drapeau pour pouvoir ensuite bouger le mât alors avant de faire ça on va changer l'axe de rotation du mât pour pouvoir donc avoir un axe de rotation comme un balancier comme ceci on va modifier son axe de rotation donc vous amenez votre mât en mode édite vous allez vous mettre en vue 3 et vous allez sélectionner un vertice en bas et exactement comme on a fait tout à l'heure pour donc donner une une origine à un objet on va donc faire en sorte que ce vertice sélectionné corresponde au curseur 3D donc curseur 3D vous sélectionnez curseur 3D et vous faites shift S et vous emmenez votre curseur 3D vers la sélection curseur vers sélection à partir de là on revient au mode objet et on a notre curseur 3D qui est en bas du mât ce qui fait que on va pouvoir modifier l'axe de rotation du mât en allant ici dans outils et dans définir origine vous allez définir l'origine donc on va dire l'axe de l'objet vers le curseur 3D à partir de là donc le curseur 3D c'est la nouvelle origine de votre objet vous pouvez donc retirer le curseur 3D ici et revenir en mode barycentre et donc en réalité ce qui était le barycentre qui se situait quelque part par là précédemment maintenant le barycentre est ici donc si j'avais fait une rotation sur Z maintenant sur Z sur X si je fais un RX voilà ce qu'il se passe le mât voilà donc j'ai cette type de rotation donc maintenant je vais simplement solidariser les deux objets je sélectionne mon drapeau puis je sélectionne ensuite mon mât en appuyant sur Shift en continu donc là les deux objets sont sélectionnés et je vais faire CTRL-P et puis donc là on va créer un lien de parenté entre les deux objets vous cliquez sur Objet donc là voilà votre drapeau est relié à son mât si je sélectionne le mât et que je fais une rotation X et bien voilà le drapeau la toile du drapeau la toile du drapeau suit bien le mât si j'enclenche l'animation donc deux fois j'ai enclenché l'animation et tout de suite j'ai fait un clic gauche ici dans la fenêtre pour donc faire en sorte que le drapeau se mette à bouger tout de suite ça fait gagner du temps voilà donc maintenant si je bouge mon drapeau je disais RX voilà il va suivre parfaitement le mât et donc je vais me mettre en vue 3 RX vous voyez que le drapeau voilà donc on pourrait éventuellement mettre la caméra dans ce sens là pour s'amuser pourquoi pas je pourrais mettre la caméra ici CTRL ALT 0 voilà je vais re-sélectionner le mât voilà donc ce qu'il faut savoir aussi par rapport au vent je vais virer ça poser un peu alors donc quand vous sélectionnez le le là il n'aime pas beaucoup il faut que j'y aille doucement quand même donc quand vous sélectionnez la force du vent si vous appliquez une rotation sur l'axe Z à votre vent donc RZ le drapeau va suivre évidemment comme une gérouette tout simplement le sens du vent je vais me mettre en vue dessus pour que ce soit plus concret RZ je peux donc modifier l'orientation le sens du vent le drapeau suit comme dans la réalité bien sûr vous mettez un drapeau dans le vent et bien il suit le sens du vent voilà voilà donc pour faire décoller les avions ceux qui font des manches des manches à air ça peut servir éventuellement voilà donc je pense que là maintenant je vais passer donc à l'animation si vous devez faire une vidéo vous allez devoir enregistrer alors là je vais quand même mettre une image de fond pour avoir quelque chose un peu sympa quand même pour une image de fond exactement comme je vais faire comme j'ai fait exactement pour le drapeau je vais aller chercher directement je vais couper l'animation utile de prendre des risques je vais directement aller chercher ici donc une image Asplan je ne vous le fais pas en anglais et puis je vais aller chercher un ciel voilà le ciel voilà donc je vais lui appliquer alors mon image elle est là je vais me mettre en vue dessus voilà je vais lui appliquer une rotation donc sur oui je vais faire un RZ90 RZ90 déjà pour le remettre dans ce sens là puisque j'ai modifié le sens de la caméra et puis là donc je vais faire un RY RZ90 pour le remettre debout vue de la caméra je le déplace maintenant je vais l'agrandir surface voilà je mets un fond directement c'est une autre solution à la place ici d'utiliser par exemple le monde voilà comment vous pouvez faire donc je vais là passer mon mon plan derrière ma caméra derrière mon grappeau plutôt et puis voilà je vais m'amuser à faire mon animation maintenant donc voilà la vue que j'ai pour si vous ne voulez pas avoir je vais mettre en vue la caméra donc voilà pour je vais surfacer le plan un peu surface j'aurai un peu plus de ciel comme ça je vais l'adapter à la dimension de l'objectif de la caméra voilà et donc maintenant je vais allumer mon drapeau je sélectionne le bas de mon drapeau n'est-ce pas voilà le bas attention de bien sélectionner le bas et donc ici je vais appliquer directement une rotation avec le avec le clavier alors pour pouvoir donc enregistrer votre drapeau dans le ciel vous enclenchez ici l'enregistrement un clic gauche sur cette cette icône ici et puis vous enclenchez donc la lecture voilà on commence la lecture donc maintenant je vais pouvoir appliquer une rotation donc en même temps que je vais animer mon drapeau l'enregistrement va se faire je vais attendre que le la barre du le curseur de timeline revienne ici à ce endroit là et le bas je vais appliquer une rotation sur 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 l'axe donc sur l'axe y donc je vais appliquer une rotation r y non r x pardon r x voilà et donc là je pourrais mettre mon drapeau comme ceci regardez la timeline l'enregistrement est en train de se faire en temps réel voilà je vais bouger un peu voilà là l'enregistrement est fait voilà quand il va revenir je peux donc ici couper l'enregistrement voilà donc une fois vous avez fait ça évidemment l'enregistrement est fait à partir de là le vent je ne sais pas si non c'est bon je peux le sortir de là ah non ça joue encore le vent joue encore donc ouais on va faire une expérience on va le savoir oui donc le vent joue toujours on va mettre à sa place donc je vais faire un rendu pour voir ce que ça donne par exemple sur cette image alors je vais faire un rendu propre ici je vais me mettre à 100% voilà et puis je vais faire le rendu et je reviens où je vais je vais couper donc la vidéo quelques secondes pour qu'on n'ayait pas besoin d'attendre que le rendu se fasse parce que là il peut être assez long éventuellement donc là je viens de tester le rendu il est trop sombre simplement ben voilà j'ai pas j'ai complètement oublié de remettre le panneau la lumière donc dans le bon sens lui il a perdu son axe définir en origine vers géométrie voilà je le repositionner comme il faut pour avoir un éclairage acceptable voilà et c'est reparti pour le rendu voilà donc le rendu est fait voilà on voit j'ai oublié de mettre un rayon ici pour ramener la matière au bout à la pointe peu importe voilà ce que ça donne donc faites attention par contre si vous mettez un plan en arrière plan si vous mettez un fond avec un plan à ne pas trop le rapprocher de vos objets sinon vous allez avoir les ombres qui vont se qui vont se percuter sur votre image de fond d'écran donc là j'en ai profité pour l'égoigner un petit peu je vais donc me remettre en mode voilà mode rendu direct j'aurais pu faire ça aussi d'ailleurs mais enfin on n'a pas le même c'est plus joli quand on a fait le rendu quand même il y a moins de points l'image est plus belle donc voilà ce que ça donne bah écoutez je pense que je vais avoir fait le tout pour pour ce tutoriel vous allez pouvoir vous amuser donc voilà j'ai reculé j'ai largement reculé l'image l'image de fond d'écran et j'ai également rajouté un éclairage juste devant le panneau voilà pour avoir évité d'avoir des ombres et puis donc avoir un bon éclairage donc je vais oui m'arrêter là donc l'animation oui on a vu je réfléchis avant quand même de couper tout définitivement il faut pas aller trop vite sinon le drapeau n'est plus à suivre bon bah voilà je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir pour cette animation donc je vais vous souhaiter à tous de faire des jolis drapeaux de bien vous amuser il y en a qui vont pouvoir mettre des drapeaux dans les stades de foot qui vont se reconnaître et puis donc voilà je vous remercie de suivre je vais continuer donc là c'était un petit petit amuse-gueul avant de reprendre donc les tutos sur ici le le vidéo-editing je vais continuer donc faire des tutos sur le vidéo-editing on va rajouter quelques éléments donc pour ces tutos-là voilà je vous remercie à tous bonne qu'est-ce que je vais dire bonne animation de drapeau voilà merci je vous remercie – Sous-titrage FR 2021